Bonjour Dominique, il n'y a pas beaucoup de réseau, je suis obligé de me déplacer. Donc hier, oui, hier qu'est-ce que je vous disais ? Je vous disais que le métier de coach vocal c'était un métier formidable que j'avais travaillé le matin dès 9h30 avec une comédienne avec qui on avait travaillé les couleurs de voix ce qui va lui permettre de faire coller le son de sa voix avec l'interprétation, les intentions qu'elle veut donner à son personnage. Et le soir on a terminé la journée avec une jeune chanteuse qui avait une extinction de voix, qui a été malade pendant les vacances et donc on a fait un petit peu de remise en route, de rééducation vocale. Le sujet du jour c'était de pouvoir s'échauffer sans instrument. Alors c'est vrai que j'ai des chanteurs qui me disent je ne m'échauffe pas avant un concert, avant une intervention, avant une prestation parce que je n'ai pas d'instrument avec moi. Alors bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir un piano sur vous ou d'avoir une guitare. Vous pouvez déjà le faire avec votre téléphone. Si vous avez par exemple une petite vocalise dans votre téléphone vous pouvez le faire en support. Après, certains me disent oui, mais je n'ai pas de téléphone. Alors il est vrai que, imaginons que vous souhaitiez faire une balade en forêt et que tout d'un coup vous ressentiez l'envie de chanter. Bon, admettons. Et là vous voulez vous échauffer la voix, vous n'avez pas de quoi. Ce n'est pas grave, je vais vous donner une solution. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite chanson. On va prendre un tube international. On va prendre Meunier-Tudor. Alors pour les plus jeunes, je vais vous chanter le début. Donc ça, c'est la mélodie. On va se servir de cette mélodie pour faire notre échauffement. Et vous noterez peut-être que je ne termine pas la mélodie sur la même note que celle du départ. Et quand je démarre... Donc, ceci étant dit, on va faire ça par exemple sur des petites trilles de lèvres. Si vous ne savez pas les faire, j'explique ça dans mon défi 30 jours. Vous pouvez trouver le lien sur le site internet et je le mettrai en dessous en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des exercices pendant 30 jours. Parmi ces exercices, je vous explique comment faire les trilles de lèvres. Qui est ceci. Je vais donc faire Meunier-Tudor la mélodie avec cette trille de lèvres. J'ai terminé sur cette note. Cette note de fin va devenir maintenant ma note de départ pour rechanter une fois la chanson de manière un petit peu plus aiguë. Un écart. Alors... Et voici ma nouvelle note de départ pour la suite. Et on continue. Et c'est de nouveau ma nouvelle note de départ. Vous voyez comme ça, on monte, on monte, on monte et on s'échauffe la voix. Quand vous avez terminé, vous pouvez redescendre. Donc, j'utilise cette petite chanson. Ce qui est pratique, c'est que la note de fin est plus aiguë que ma note de départ. Du coup, ma note de fin va devenir ma nouvelle note de départ pour la séquence d'après. D'accord ? Cette note sera maintenant ma note de départ. Et ainsi de suite. Donc là, on a utilisé ce petit échauffement sur les trilles de lèvres. On peut le faire aussi sur d'autres choses. On peut le faire sur l'aspirateur. On peut le faire sur le vous-vous-et-là. Bon, on découvrira toutes ces petites choses au fur et à mesure. Maintenant, lorsque vous faites ça, on ne va pas chercher à viser les notes comme ça de manière très sûre. On ne va pas chercher d'à-coups. On va plutôt glisser entre les notes. C'est-à-dire... D'accord ? Comme si on tirait un élastique. Comme si on étirait un élastique comme ça. Donc, on ne fait pas... D'accord ? Mais plutôt... D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Ma note de fin... D'accord ? D'accord ? D'accord ? Qui redevient ma note de début. Voilà. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions. En commentaire sous cette vidéo, je pourrais y répondre. Si vous souhaitez rejoindre notre défi, si vous souhaitez justement apprendre comme ça, à faire des petites vocalises pour vous échauffer, il vous suffit de cliquer sur le petit lien que je vais donc rajouter sous cette vidéo pour recevoir ensuite pendant 30 jours dans votre boîte mail des vidéos comme celle-ci avec des exercices que vous n'aurez qu'à faire en même temps que moi. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes ou de connaître la musique. Je fais des exercices sur les vidéos, je vous guide et vous le faites en même temps que moi. Et ceci pendant 30 jours. Profitez-en. Il n'y a aucun engagement. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. Vous dépenserez simplement le temps que vous y passerez. Voilà. Alors, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que si vous êtes perdu dans la forêt, que vous n'avez pas de piano, vous n'avez pas de guitare, vous n'avez pas de téléphone portable avec vous pour faire vos vocalises, qu'à cela ne tienne, vous pouvez utiliser cette petite méthode avec Meunier-Tudor. Et vous échauffez comme ça. On se le refait une dernière fois parce que je sais que vous n'allez pas le faire. Donc là, au moins, vous l'aurez fait si vous le faites maintenant. Donc, on est parti. Donc, je vais partir. Moi, je vais le faire comme ça en tri de lèvres. Donc, c'est parti. Ça, c'est ma note de départ. C'est ma note d'arrivée. Et ça devient justement ma note de départ pour la deuxième séquence. C'est ma note de fin qui devient ma note de départ pour les séquences d'après. Rappelez-vous, on glisse bien entre les notes. Voici ma nouvelle note de départ pour la séquence d'après. Et vous redescendez. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre le défi. On se donnera des nouvelles comme ça toutes les semaines pour vous savoir où vous en êtes dans les exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de votre voix.